Bonjour, bulle de cinéma numéro 6, le cinématographe et les frères Lumière. Le 28 décembre 1895 eut lieu à Paris la première projection publique payante au monde. On propose pour la première fois au public de découvrir des personnages grandeur nature qui s'agitent sur une toile de cinéma. Le spectacle dure 20 minutes, un pianiste accompagne la projection. Il s'intitule « Sortie des usines Lumière à Lyon » et le tout premier film réalisé au monde et projeté devant un public. Ces concepteurs en sont Auguste et Louis Lumière, ingénieurs et inventeurs de génie. Mais comment les deux frères en sont-ils arrivés là ? Eh bien parce qu'après avoir découvert le kinétoscope de Thomas Edison qui fut créé en 1891 et que l'on pourrait plus simplement appeler « boîte à films » car il permettait le visionnage de façon individuelle d'un tout petit film ou d'une séquence d'images animées. C'était un appareil dans lequel on mettait une pièce de monnaie. Donc c'était une projection payante mais totalement individuelle. Et les frères Lumière qui étaient fascinés par cet appareil décidèrent de l'améliorer voire de construire le leurre mais en y rajoutant une condition, le visionnage se ferait de façon collective et sur grand écran. Ils ne voulaient plus d'appareil qui permette de regarder de façon individuelle un film. Et pourquoi avait-il cette idée qui pourrait s'apparenter à une obsession ? Leur père Antoine qui naquit en 1840 et qui fit des études de photographie fonda donc à Lyon une usine de création et de développement de photographie dans le quartier Montplaisir. C'est le quartier actuel où se trouve l'Institut Lumière. Auguste et Louis firent des études scientifiques, des études d'ingénieurs et toute leur vie travaillaient à apprendre et nurent de cesse de réfléchir à comment animer la photographie. Alors je pense qu'ils parlaient des photographies de leur père en premier lieu et comment les animer pour recréer du réel. Dès 1892, donc un an après ce que Thomas Edison eut présenté le kinétoscope, ils s'y attelèrent et finalement ils réussirent assez vite puisque le cinématographe fut conçu au début de l'année 1895, la première projection publique payante n'eut lieu qu'à la fin de l'année mais l'appareil était bel et bien réalisé depuis plus d'un an. Et les frères Lumière avaient moins de 30 ans. Mais qu'est-ce que le cinématographe finalement ? Eh bien on pourrait dire que c'est l'ancêtre de la caméra ou une amélioration du kinétoscope car en plus des images qui étaient déjà intégrées, Auguste et Louis introduisirent dans l'appareil de la lumière projetée à travers la pellicule et travaillèrent également sur le mouvement en alternance. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de projection de film ? Eh bien parce qu'ils eurent l'idée de projeter de la lumière à travers la pellicule. Et ça, ça allait tout changer. Se posant ensuite le problème de la commercialisation du prototype. Pour ce faire, celui-ci fut présenté, donc début 1895, à la Société d'encouragement de l'Industrie Nationale de Paris. Ce fut le 22 mars précisément et l'appareil fut présenté devant un parterre d'industriels qui étaient absolument ébahis et époustouflés par ce qu'ils venaient de voir. Aussi étrange cependant que ça paraisse. Les frères Lumière croyaient peu au succès public du cinématographe et ils n'assistèrent plus aux représentations qui étaient données dans les salons parisiens à la fin de l'année 1895. Ils préféraient rentrer à Lyon et continuer à travailler dans l'usine familiale et dans leur laboratoire. C'est incroyable, mais c'est vrai. En fait, les frères Lumière, premièrement, avaient conçu le cinématographe dans un but scientifique, expérimental et voué à la recherche médicale. Et en second lieu, ils n'auraient jamais pu imaginer que le cinéma à proprement parler deviendrait un art, qu'il aurait une vocation artistique. Pour eux, ça devait rester quelque chose d'absolument scientifique. Et donc, le fait que par la suite, le cinéma devienne ce qu'il est devenu ne leur plaît pas du tout. Et ils avaient déjà un petit côté assez pessimiste quant à son développement par la suite et puis à son développement dans le monde et sa diffusion. Une autre anecdote tout aussi incroyable permet de mieux comprendre leur état d'esprit. Lors des toutes premières projections et présentations du cinématographe, Georges Méliès, qui était subjugué par l'appareil, décida de s'adresser à Antoine, donc le père, pour essayer d'acheter le prototype ou du moins avoir les plans du prototype. La réponse du patriarche ne se fit pas attendre. L'invention de mes fils n'est pas à vendre et en refusant de vous la vendre, nous vous rendons un grand service. Car dans quelques semaines, plus personne ne parlera du cinématographe. Et là, nous sommes en 1895. Abasourdi, mais surtout vexé, Méliès repartit sans avoir les plans du cinématographe et se jura qu'il réussirait, lui aussi, à trouver le moyen de concevoir son propre appareil de projection. Et c'est ce qu'il fit peu de temps après. Mais pourquoi les Frères Lumière mettaient-ils finalement si peu d'enthousiasme à promouvoir leur appareil, leur prototype ? Auguste et Louis étaient avant tout des inventeurs diplômés. Ils étaient issus d'un établissement technico-scientifique lyonnais réputé. Et ce qui les passionnait avant tout était de travailler d'arrache-pied pour inventer des appareils. Et une fois ces appareils inventés, il passait à un autre. Ça, c'était le génie de l'inventeur. C'est ce qui les passionnait par-dessus tout. En voici la preuve. Louis, qui était peut-être le plus scientifique des deux, déposa divers brevets pour divers appareils, parmi lesquels un écran géant de 720 m² qui sera utilisé pour l'exposition universelle de 1900. Il déposa également un brevet pour le film dit large. Il en proposa un autre pour le photorama, qui était un appareil qui projetait de façon circulaire des images et qui sera également proposé et présenté à l'exposition universelle. Il développa un brevet pour le chauffage par catalyse, mais également un autre pour le diaphragme acoustique pour le son. Donc, il n'avait de cesse de produire des appareils. Du cinéma à proprement parler, il disait « Le cinéma est une invention sans avenir » et plus précisément, le cinématographe était pour lui un instrument qui devait avant tout servir aux scientifiques pour faire progresser la recherche médicale. Auguste, quant à lui, Auguste travailla davantage aux usines Mon Plaisir, aux laboratoires de photographie avec son père, mais il jugeait éphémère lui aussi, le cinématographe, parce qu'il se dirigeait lui davantage vers la recherche médicale et pharmaceutique. Il créa une revue scientifique et dès 1922, se consacra exclusivement à ses recherches pour soigner le cancer et la tuberculose dans la clinique privée qu'il avait fondée. Auguste, toujours en quête du vrai, disait « J'ai toujours beaucoup travaillé, mais comme j'adore le travail, mon labeur n'a aucun mérite. » En écho, Louis répétait « C'est guidé par le désir, le besoin de connaître que je me suis follement amusée à travailler toute ma vie. » Et pourtant, et pourtant, le cinématographe, à partir de 1896, va connaître un essor planétaire. En juin 1896, il sera présenté, entre autres, à New York, puis traversera de nombreux pays grâce aux multiples collaborateurs que les Frères Lumière vont donc embaucher et qui vont parcourir le monde entier. De très nombreuses années après la première projection de 1895, Louis déclara « Lorsque je vois ce que certains ont fait du cinéma, donc ils sous-entendaient par là un art, comme je vous ai expliqué, il m'arrive parfois de regretter de l'avoir inventé. » Auguste et Louis Lumière ont tout de même réalisé 1420 films au total. Et s'il n'y avait pas eu avant eux les travaux réalisés au cours des siècles précédents sur l'optique, la magie, la lumière, l'électricité, le mouvement et la photographie, eh bien, le cinématographe n'aurait jamais été inventé, quoi qu'on en pense. Et Clint Eastwood, qui fut invitée il y a quelques années pour le festival Lumière, ne se serait pas exclamé en se tournant vers les anciens entrepôts et en s'adressant probablement à Louis Lumière. Et alors, tout ça, c'est de ta faute ? On se retrouve très bientôt pour une prochaine séquence Bulles de cinéma. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501